Dans cette vidéo, je vais essayer d'introduire Peter Betheur parce qu'il n'est pas très connu, même en anglais. Pourtant, il a fait des recherches très intéressantes. C'était dans les années 1970. Il avait fait une des émissions de radio, ensuite il allait parler. Il y a des cassettes que les gens achetaient, comme un magazine, mais sur cassette audio. Maintenant, il y a un site www.peterdavidbetheur.com où vous trouvez tous les MP3. Il y a aussi les retranscriptions en texte de tout ce qu'il a dit. C'est quelqu'un qui a eu accès à des informations secrètes. Et apparemment, très peu de gens en parlent. Je l'ai découvert il y a 2-3 ans seulement. Quand j'ai vu une vidéo sur les Robotoïdes, où il y avait un extrait de ce qu'il en disait. Là, c'est un autre site qui présente aussi les travaux de Peter Betheur. De toute façon, je vous mettrai les liens en bas de la vidéo. Là, c'est la liste de tous les sujets qu'il aborde. Donc, à chaque fois, il parlait de 3 sujets principaux. Par exemple, là, dans la première vidéo, c'était le malheur de Fort Knox, qui n'y est plus depuis très longtemps. Mais on trouve bien d'autres choses. Sur l'assassinat de Kennedy, par exemple, où il y a d'autres lettres, où il parle que le pape Jean-Paul II a été tué. Et que celui qu'on a vu durant des années, c'était en fait un acteur qui le remplaçait. Ça paraît fou, mais bon, je pense que c'est possible. Il parle aussi des missions secrètes des navettes spatiales. Et comme il y a une base sur la Lune, et donc, je ne sais plus quelle base américaine, une île permet d'envoyer le départ des cargos qui vont sur la Lune. Enfin, au moins à l'époque où il a dit ça, donc. Donc là, il parle aussi des histoires avec les soviétiques. En fait, on connaît, surtout sur YouTube, on voit quelques vidéos où il y a juste l'extrait où il parle des robotoïdes. En fait, les robotoïdes, ce seraient des... Enfin, pas comme des clones, mais des organismes créés, qui prennent l'importance d'être humain, mais des sortes de robots biologiques. En fait, apparemment, il suffit d'avoir une... Enfin, une cellule de quelqu'un. Ensuite, ils arrivent donc à refaire un être humain. Enfin, pas un vrai être humain, disons. Un robot qui a l'apparence, donc. Donc là, il détaille tout ce processus, comment ça s'est fait. Donc, sur plusieurs lettres, il en parle. Donc, apparemment, certains dirigeants, même très connus, même des États-Unis, ont été remplacés par des robotoïdes. Ils auraient été donc tués par les services secrets russes, puis remplacés par des robotoïdes. Donc, ça paraît fou, mais il est probable que ce soit la vérité. Donc, ça, c'était, comme je l'ai dit, dans les années 70. Donc, voilà, là, c'était... On en parle pour la première fois, mais bon, vous pouvez chercher aussi sur le site les mots-clés que vous voulez. Donc, là, par exemple, ce n'est qu'à la 18. Il n'y en a eu que 80, un peu plus de 80, je crois, de lettres qu'il a fait. Donc, là, je regarde un peu. Parce que, bon, je n'ai pas vraiment absolument tout lu. Mais, donc, dans une autre lettre, il parle, par exemple, des Russes qui avaient mis des bombes vers la côte française ou des soviétiques qui ont détruit une base américaine sur la Lune avec des satellites aussi américains, avec des satellites plus avancés. La bataille, c'est ça, la bataille, la bataille là sur la Lune, c'est ça. Il en parle là. Donc, vous pourrez aller voir sur le site. Donc, je disais qu'il y a eu un rein-de-marée qui avait fait des morts en France, je crois, dans les années 70. On peut trouver des archives sur Internet. Je mettrai aussi des liens. Mais, en fait, c'était l'explosion d'une bombe russe qui a été placée vers la côte parce qu'on les venger apparemment de je ne sais trop quoi, comme d'habitude. Là, je ne sais plus si c'est dans le titre. Bon, de toute façon, je mettrai le lien en bas. Donc là, il y a énormément de détails sur beaucoup de choses secrètes. Mais curieusement, presque personne n'en parle. Beaucoup de sites, tous les chercheurs dans ce domaine-là, je n'en ai jamais entendu parler, en fait, tellement, malgré tout ce qu'il a écrit, enfin, dit à ce sujet. Donc, vous voyez, là, il y a 80 pratiquement lettres à ce sujet. Et donc, apparemment, personne pratiquement n'en parle ou ne le prend comme point de recherche. Il s'agit de la lettre numéro 41 de Peter Betheur. C'est dans celle-là qu'il parle de Jean-Paul II. Il dit que Jean-Paul II a été empoisonné au début de son règne le 18 novembre et par un poison qui était dans l'air. Et ensuite, le pape s'est détérioré rapidement. Il est mort environ à 4 heures de l'après-midi, le 20 novembre 78. Ensuite, son corps a été rapidement envoyé à 45 mâles au nord-ouest de Rome. et il dit que vers 8 heures de l'après-midi, le 21 novembre, son corps a été mis à la crémation. Et ensuite, c'est un acteur qui a pris le rôle de Jean-Paul II. Dans d'autres lettres, il dit ensuite que cet acteur a été aussi tué, puis remplacé. Donc là, c'est encore un exemple de ce que dit Peter Betheur, dont on n'entend jamais parler ailleurs. Il s'agit là de la lettre numéro 51 de Peter Betheur, où il parle de Nice. C'est là qu'il explique que le raz-de-marée qui a eu lieu le 16 octobre 1979 à Nice a été déclenché en fait par une bombe géophysique risse. Et donc, ils ont fait ça pour se venger de la visite en Chine du président chinois, de la visite en France du président chinois, qui voulait acheter notamment des mirages pour la guerre. On trouve trace de cette vague facilement. Il suffit de chercher une Nice vague 1979. Là, elle est datée du 16 octobre 1979. Et donc, on trouve plein de résultats à ce sujet. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est simplement que c'est présenté comme une catastrophe naturelle, alors qu'en réalité, c'était une menace. Dans la lettre de Peter Betheur, l'aide datée du 27 octobre 1979.